L'adresse c'est 30 minutes de feel good, de plaisir et de nouvelles adresses à ne pas rater. On ouvre cette émission avec une artiste franco-israélienne. Elle a prêté sa voix pour un dessin animé de Disney. Elle a récemment chanté avec Amir sur scène. Elle a fait The Voice en 2015. Sharon Laloum est avec moi. Bonsoir, hello. Comment ça va ? Ça va bien, je suis très contente d'être là. Quel effet ça fait quand les quatre sièges se retournent ? Euh... Déjà, déjà... Qu'est-ce que t'as ressenti ? Genre, ton cœur, il a fait boum, il a fait bam. Ah non, mais c'était fou. C'était fou. Parce que, justement, j'étais en train de faire les Vocas People à cette période. Et finalement, j'ai tenté l'expérience The Voice. Tu chantes en face de gens que tu ne vois pas, parce qu'ils sont tournés. Et là, quand ils se tournent vers toi, c'était incroyable. Et surtout, tu te dis, ok, c'est le début de quelque chose. C'était le moment où je m'étais dit, ok, j'y vais, je vais le faire. C'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Tu t'es ensuite produite sur scène, sur plusieurs scènes parisiennes. Donc, big up à Méni, 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 si tu nous entends. L'année dernière, tu as aussi prêté ta voix pour la comédie musicale familiale de Disney, Encanto. Tu as prêté ta voix à Peppa, la tante rigolode et excentrique de la famille. Ne parlons pas de Bruno, non, 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 non. Une expérience que j'oublierai jamais. Mais, tu as chanté au Zéni d'Orléans avec Amir. C'était un moment grandiose. C'est une personne incroyable. Merci d'être venu sur notre nouvelle émission, l'adresse, sur Radio Chalum. On va maintenant vous dévoiler la liste des tout nouveaux restaurants tendance, des nouveaux spots où il faut se rendre absolument. Si vous aimez la cuisine italienne, le restaurant Maestro a ouvert ses portes dans le 16e, au 47 avenue Raymond Poincaré. Baba It, nouveau spot qui propose une cuisine du Middle-Est et qui est installée en plein cœur de Levallois, au 56 rue de Villiers, pour un dîner festif, il y a le Karma. Une cuisine cachère bête digne qui propose notamment des viandes savoureuses, dans un cadre atypique, c'est au 22 rue Châteaudun. La Bona Cantina, une traitoria italienne à Levallois, au 34 avenue de l'Europe. On a aussi découvert The Indian World, un restaurant indien à Charenton, aux 171 rues de Paris. Et enfin, le restaurant Delmama qui propose des spécialités italiennes, au 39 rue de Berry. Vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces adresses des restaurants sur alogy.com. Après les restaurants cachères, on y va pour les séjours. Donc, on va vous parler de ski. On commence par Kangourou Club, du 19 février au 23 mars, aux Trois-Vallées. Club Paradise, que tout le monde connaît, Moïse et Céline au Hayon, à Bardonec, en Italie, du 19 février au 26 février cette fois-ci. On continue avec notre ami Menachem Levi, Family Holidays, et son équipe de choc pour un séjour aux Deux-Alpes, du 18 décembre au 1er janvier 2023. Voilà, on va passer au soleil. Je sais que tu aimes la plage. Moi, j'aime bien, j'aime bien le Maroc en plus. First Kosher Club, pour un séjour de Hanoukka, cette fois-ci, du 18 décembre au 1er janvier, à Agadir. On ne présente plus Club Turquoise, qui nous fait un séjour à l'île Maurice, au Long Beach, du 11 décembre au 6 janvier. On peut choisir sa semaine. Et on finit en beauté avec Dubaï. On finit vraiment en beauté. On apprécie vraiment le soleil. En ce moment, ils ne sont pas loin de la Coupe du Monde. Dubaï en décembre, c'est avec Shirley Azougi, Sublimka. Elle nous prépare un séjour de folie dans un 5 étoiles luxe, avec au programme, excursions dans le désert, la palme. Ah là là, tu nous avais rêvé. Franchement, merci Eric pour ces nouveaux séjours, donc au ski et au soleil. Bonjour Romane. Bonjour. Je suis contente de terminer l'émission avec vous. Alors du coup, qu'est-ce qui a buzzé cette semaine sur Insta ? Qu'est-ce qu'il ne fallait pas rater ? Alors d'abord, on va vous demander si vous reconnaissez quelque chose en écoutant. Cette émission est déjà terminée. J'espère que cette première vous a plu. Et quant à moi, je vous dis à très très vite pour une toute nouvelle adresse. A bientôt.